Qu'est-ce que vous avez demandé de réfléchir sur la question des communautés ? Et j'ai travaillé sur la Syrie depuis 1990, donc plus d'une vingtaine d'années, durant lesquelles je me suis intéressé à des sujets extrêmement variés, comme les pratiques paysannes dans la région de Kossahir, que tout le monde connaît maintenant, depuis quelques mois. Je me suis intéressé aux communautés de jardiniers des villes de Loronte, Homs et Hama, encore des villes martyrs. J'ai travaillé sur les stratégies sociales liées à la pauvreté et la précarité en milieu urbain. J'ai travaillé plus récemment sur les nouvelles formes du négoce et des espaces du commerce à Damas et à Alep. Et puis j'ai même travaillé sur quelques sombres affaires de crédits pyramidaux, mais ça c'est une autre histoire. Tout ça dans un pays qui, en une vingtaine d'années, a beaucoup changé socialement et économiquement, mais très peu politiquement. Un pays où une certaine forme de violence, ça je l'ai observé en vingt ans, une certaine forme de violence n'a cessé de progresser. Une violence due, bien sûr, aux agissements du régime, mais aussi d'une pseudo-libéralisation économique qui a surtout entériné la mainmise d'une minorité sur l'économie syrienne. Avec pour conséquence l'accroissement des inégalités sociales, l'accroissement, l'augmentation de la pauvreté, marginalisation des campagnes, pourtant ancien soutien et pilier du régime, des campagnes, augmentation de la corruption et de l'arbitraire, forte inégalité entre centres et périphériques érovennes, opposition de plus en plus marquée entre les villes et les campagnes. Bref, à côté de ces recherches, ou grâce à ces recherches plutôt, j'ai pu également travailler sur la capacité d'adaptation, de plasticité, la capacité d'inventivité de la société syrienne face à la coercition exercée par le régime et aussi aux difficultés économiques qui n'ont cessé de croître. De fait, les acteurs sociaux, et j'insiste là-dessus, ont développé des compétences pratiques organisées bien avant la révolution de 2011, leur relation, leur activité, leur survie ou leur prospérité, en dehors du régime ou contre lui, en mettant en œuvre des stratégies de contournement, en développant des formes d'entraide, en réactivant des formes anciennes de mobilisation des ressources, ou en en inventant de nouvelles. Et ce que j'ai ainsi pu observer pendant plus de 20 ans, sur ce registre-là, me rend plutôt optimiste sur ce qui pourrait devenir de la société syrienne lorsque le régime tombera, si toutefois celui-ci ne la détruit pas totalement. Donc j'en viens maintenant à la question des tensions communautaires et sectaires. De plus en plus d'articles de presse, d'articles académiques, parlent des dérives sectaires de la révolution, d'affrontements entre communautés, sunnites, alawites, chrétiennes, communautés confessionnelles ou communautés ethniques comme kurdes et arabes, de menaces pesant sur les minorités. Au fil des articles, très insidieusement, le régime syrien finit par apparaître à la fois comme un moindre mal, et puis comme l'ultime rempart contre les menaces qui pèseraient sur les minorités en Syrie et puis contre la menace islamique. Alors je voudrais rapidement questionner cette soi-disant dérive sectaire et montrer qu'elle n'est pas aussi importante que le disent certains analystes et qu'elle ne peut suffire en tous les cas à expliquer ce qui se passe en Syrie. Alors c'est une réalité, il existe en Syrie une majorité sunnite, arabe, 70%, plusieurs minorités ethniques, donc 2 millions de kurdes. Alors c'est des chiffres qui sont très approximatifs parce qu'il n'y a pas de recensement officiel sur la base communautaire depuis des décennies. Quelques cent mille Arméniens, 100 mille Turkmen, 150 mille Cherkès, des communautés confessionnelles, des minorités confessionnelles en 2 à 2 millions et demi d'Alaouites, un million de chrétiens arabes, 450 mille Druzes, quelques milliers d'Ismaéliens, autant de communautés historiquement rattachées à des territoires, mais qui ont connu aussi des mobilités et des dispersions interrégionales, interurbaines et internationales. La question communautaire est donc indéniablement présente et a de longue date été l'objet de toutes sortes de manipulations et en premier lieu de la part de la puissance mandataire française qui agissait donc à l'époque pour diviser la société syrienne en distinguant les minorités de la majorité sunnite et en jouant de leur rivalité. Alors ça n'a pas vraiment fonctionné dans la mesure où les Alaouites et les Druzes ont rejoint le camp des nationalistes, les Alaouites dès 1920 avec la fameuse révolte du Nord et puis les Druzes avec la révolte Druze de 1925. Le clan Assad, le régime du clan Assad, a à son tour manipulé les appartenances communautaires depuis son accession au pouvoir et puis de façon plus forte encore depuis 2011 bien entendu et cela dès les premières manifestations. Son but était de diviser la société syrienne et de se présenter comme le défenseur des minorités face à une majorité sunnite considérée comme un bloc monolithique n'ayant pas d'autre projet que l'éradication de ces minorités. Alors évidemment le cauchemar du régime c'est de se retrouver face à une société syrienne unique contre lui et il a tout fait pour que cela ne se produise pas. Et donc dès les premières manifestations qui étaient pourtant en mars jusqu'à septembre-octobre 2011 des manifestations pluralistes, pacifiques, ces manifestations vont systématiquement être présentées par les médias officiels comme prenant l'avènement d'un régime islamiste et intolérant et comme étant manipulées de l'étranger et comme étant potentiellement violentes. Le régime va également tout faire pour impliquer les minorités dans le dispositif de répression. Il va ainsi les armées très tôt, dès 2011 pour certaines, et intégrer nombre de leurs membres dans les comités populaires, ce qu'on appelle actuellement l'armée de défense nationale. Il fera preuve d'une certaine mensuétude à l'égard des manifestants issus des minorités parce qu'il y a eu aussi des manifestants parmi les minorités, restant en revanche impitoyables avec ceux issus de sa propre communauté, les alaouites, toute opposition au sein de la communauté dont est issu le régime, étaient impitoyablement réprimées. Du côté maintenant de l'insurrection armée, il est incontestable que les groupes les plus radicaux ont des propos et des agissements sectaires, surtout ceux où sont présents plutôt les volontaires étrangers. Je pense notamment à Daoula Islamia, l'Iraq, l'Beladecham, en français c'est l'État islamique d'Irak et du Levant. C'est peut-être François Burga qui en parlera, mais lié à l'objectif du régime, ça paraît assez évident. En tous les cas, jusqu'à présent, aucun de ces groupes n'a perpétré de massacre de l'ampleur de ceux commis par les troupes du régime. Ce qui est interprété souvent comme des attaques sectaires sont davantage des attaques répondant à des objectifs stratégiques. Je pense à l'attaque sur Mara Lula qui doit être replacée dans le contexte d'une tentative d'encerclement de la région de Damas. On est en tous les cas encore très loin des massacres intercommunautaires que l'on a pu connaître au Liban ou en Irak. Le phénomène sectaire du côté révolutionnaire est minoritaire à cette heure et est davantage situé au niveau des discours, parfois très violents, que des actes, surtout si on l'inscrit dans le contexte de la révolution syrienne considérés dans toutes ses dimensions, à la fois militaire mais aussi civile et pas uniquement djihadiste. Alors, la lecture du conflit en termes exclusivement communautaires, comme certains le font, n'est pas suffisante pour rendre compte de ce qui se passe en Syrie. Elle constitue une grille d'analyse séduisante, certes. Elle présente l'avantage de la simplicité, réduisant les affrontements en Syrie à une confrontation entre deux blocs, identitaire, indissociable, irréductible et essentialisée, sunnite d'un côté et chéite de l'autre, éco-locale d'une confrontation qui se produirait au niveau régional entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Bref, cette lecture en termes communautaires de la crise syrienne permet à l'Orient compliqué de devenir tout d'un coup tout simple. Le discours communautaire de ce néo-orientalisme qui ne dit pas son nom doit pourtant être replacé dans le contexte plus large d'une société plurielle, n'ayant jamais fonctionné sur le seul registre communautaire, même si cette dimension, encore une fois, existe bien. L'approche communautariste, dans son souci de prise en compte des minorités, considère en creux que, finalement, seul le régime actuel, celui des Assad, est en mesure d'assurer la sécurité et la survie des minorités, et que c'est grâce à ce régime que, finalement, ces minorités ont pu, jusqu'à présent, survivre, en tout cas, être protégées des dangers qui les menacerait désormais si les sunnites arrivaient au pouvoir. Alors, cette idée d'un régime laïque est garant du droit des minorités, est un mythe. Les minorités sous les Assad n'ont jamais eu d'autre droit que celui de se taire et de soutenir le régime. Leur tranquillité, avant 2011, est conditionnée à leur assujettissement. Les Kurdes, les Druzes et beaucoup d'Alaouites ont payé durement le fait de vouloir s'autonomiser par rapport au régime. Le régime des Assad ne protège pas les minorités, et il les utilise pour sa propre survie, y compris, d'ailleurs, celle dont il est issu. Les Alaouites sont aussi, bien entendu, quelque part, les otages du clan Assad. Alors, la paix des communautés qui existaient avant 2011 est en réalité plus le fait de la société syrienne que du régime lui-même. Les relations entre Syriens d'appartenance religieuse et ethnique différentes s'inscrivaient, en effet, dans ce que l'anthropologue que je suis appelle des dispositifs de compromis et d'accueil. C'est-à-dire que les relations de voisinage étaient régies par des comportements de tolérance, par les règles de l'hospitalité, qui permettaient de désamorcer les tensions éventuelles et de faire l'économie de la violence. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, mais que la société parvenait à gérer ce qui pouvait l'être dans le cadre privé ou dans celui de la coproduction d'espaces publics. Et c'est sur ce qui restera de ce savoir-vivre et de cet être ensemble qu'il conviendra de s'appuyer après la chute du régime. Cela étant dit, les gens ne se définissent pas uniquement par leur communauté confessionnelle et ethnique. Même si, en temps de guerre, cette dimension communautaire semble dominer, notamment en raison des regroupements qui s'opèrent à l'issue des déplacements. Encore une fois, cette dimension communautaire existe, mais elle n'est pas la seule à jouer sur la façon dont les gens se positionnent et s'identifient. Les gens appartiennent d'abord à un pays, la Syrie. Même les Kurdes ne remettent pas en question cette dimension-là et se considèrent, y compris dans leur désir d'autonomie, comme partie intégrante de la société syrienne. Ensuite, les gens participent à des réseaux transversaux, professionnels, sociaux, associatifs, amicaux. Ils peuvent aussi s'identifier à une région, à un quartier, à une ville, à une tribu. Ils appartiennent à une classe d'âge, à une classe sociale. Et le niveau de classe sociale est parfois beaucoup plus important que toute autre considération, surtout dans les classes les plus élevées de la société. Autant de groupes plus ou moins hétérogènes qui ont des intérêts convergents ou divergents. Ils se définissent enfin comme citadins ou ruraux et agissent en conséquence. J'ai cet exemple d'enquête réalisée dans le quartier d'Arazizie à Alep auprès de grandes familles de notables syriens, enfin de notables chrétiens, qui me racontaient l'effroi dans lequel ils se sont trouvés au début des années 70, lorsqu'ils ont vu arriver en masse dans ce même quartier des chrétiens de la Haute-Gésirée, qui étaient des ruraux et qui venaient s'installer auprès de leurs corolles légionnaires dans ce quartier d'Azizie. Et ces grands bourgeois d'Azizie les ont vus d'abord et avant tout comme un danger, puisque c'était des ruraux. Donc avec une culture et une façon de se comporter qui dénotait avec leur manière d'être à eux, qui était beaucoup plus proche des grandes familles sunnites de cette une ville. L'identité des individus ne se limite donc pas à une seule dimension communautaire, mais s'exprime sur des registres plus variés qui sont ou non mobilisés selon les relations engagées, selon les situations, selon les contextes. Il faut aussi prendre en compte, ça c'est plus difficile, les trajectoires individuelles d'engagement des militants et des combattants dans ce qui fait la réalité de leur positionnement politique, idéologique, leur logique d'action. Ils sont réactifs, opportunistes, ils sont capables de prendre en compte à la fois les données du terrain, mais aussi les données de la situation internationale. Pour saisir ces logiques d'engagement, il faut aller écouter ce que les gens pensent, comment ils analysent leur situation, aussi bien du côté des combattants que des manifestants. Il s'agit de retrouver finalement de la singularité dans l'analyse des formes d'engagement et mobilisation. On s'engage par opportunisme, par esprit de vengeance, par conscience politique, par suivisme, par tradition familiale ou contre une tradition familiale, par désespoir, par déception, pour l'honneur, pour des convictions religieuses, et puis aussi par simple nécessité économique. Et de nombreux combattants intègrent des groupes djihadistes, plus pour l'argent qu'ils possèdent, que par conviction religieuse. Si l'armée s'y a une libre, si on était à avoir autant d'argent que certains groupes djihadistes, il est fort à parier que beaucoup de ces combattants viendraient de nouveau s'y inscrire. Alors, l'avenir. L'avenir de la Syrie, bon, j'ai bien conscience d'être très présomptueux de parler ainsi. Bon, je suis le premier à passer. Alors, je prends une position délibérément optimiste. Cher Salam. On dira ça. Donc, l'avenir de la Syrie, de toute façon, quelle que soit l'issue des combats, ne sera pas une reproduction du passé. Le régime ne reprendra jamais la place qu'il a occupée jusqu'à présent dans ce pays. On peut cependant se demander, alors ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, si l'accélération de la destruction matérielle et humaine du pays ne menace pas directement la cohésion de cette société. Comment le tissu social, que je viens de décrire très rapidement, dans sa cohérence, sa cohésion d'avant 2011, en dehors du régime, comment ce tissu social pourra-t-il s'adapter et se restructurer après ces bouleversements majeurs ? Comment vont évoluer les 4 millions de déplacés et les 2 millions de réfugiés présents dans les camps entre Turquie, Liban et Jordanie ? Qu'est-ce qui se joue, d'ailleurs, dans ces camps ? Comment ceux-ci participeront à ce que sera la Syrie de demain ? Beaucoup d'incertitudes, donc. Mais ce sera sans aucun doute autre chose qu'avant, pas plus laïque, ni plus religieux, ni moins conservateur qu'avant 2011. La société syrienne n'a jamais été une société laïque, au sens où nous l'entendons, nous, et sécularisée, mais les États-Unis non plus, donc ce n'est pas un obstacle à la démocratie. Il conviendra cependant d'éviter l'erreur irakienne, celle commise par les occupants américains en faisant des communautés et des tribus les seules portes d'accès aux ressources. Ce que l'on peut, en revanche, déjà observer et encourager dans l'avenir, c'est la présence, je termine, c'est la présence d'une citoyenneté en construction, comme le constate dans un article récent de la revue Confluence Méditerranée, mon collègue Akram Caché, cette citoyenneté s'appuie sur une nouveauté, déjà, c'est-à-dire une politisation de la société syrienne, d'un niveau de politisation qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, et en particulier de la jeunesse. Et si on lui permet d'aboutir, cette citoyenneté pourrait se construire sur autre chose que sur le seul communautarisme. Par exemple, sur ces nouvelles formes d'identité qui se construisent à l'intérieur de la Syrie, dès à présent, dans les combats, mais aussi dans les mobilisations politiques et pacifiques qui se poursuivent, dans les expériences inégales et imparfaites d'autogestion des régions et des villes libérées, dans les comités locaux de coordination, dans la constitution des réseaux d'entraide, de solidarité aux déplacés, il ne me semble pas utopique de considérer que c'est bien dans cette expérience nationale fondatrice, comme le désigne l'opposant Yassine Al-Haj Saler, que pourrait se construire une partie de l'unité de la Syrie de demain, dans un au-delà des communautés, si tout cela, bien entendu, s'accompagne d'un immense travail de consolation, et je parle, je dis ce terme de manière précise, de reconstruction et de défragmentation du territoire national. Les Syriens ne sont pas plus inaptes que les Européens d'après-guerre à constituer une société civile de paix. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements